La Fête des rois Bonjour. Quoi, quoi. Le temps des fêtes recoupe ce que notre Église appelle le cycle de Noël. Si le temps des fêtes s'achève avec la fête des rois ou l'Épiphanie, le cycle de Noël s'achève, lui, avec la fête du baptême du Seigneur Jésus. Jésus passe du berceau de la naissance à une rencontre déterminante avec Jean celui qui baptise sur les bords du fleuve Jourdain. Pour Jésus, être baptisé par Jean, c'est participer à ce mouvement de conversion qui traverse la Palestine de son temps. Jésus y fait une expérience profonde, déterminante. Il y découvre son identité. Une voix lui confirme qui il est. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. » Davantage même. « En toi, je trouve ma joie. » « Qui n'a pas traversé les méandres de la recherche de son identité, explorée par Socrate et son connais-toi toi-même? » En effet, qui suis-je? Où vais-je? En quelle étagère? Dans quel monde de fous gère? Pour que cette quête d'identité aboutisse, notre Église propose Jésus, le Fils en qui nous trouvons notre propre identité. Notre Église propose de la trouver au sein de la communauté de foi, « Un peuple qui marche joyeux. » Peuple de Dieu, marche joyeux. Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux. Car le Seigneur est avec toi. Dieu a dressé pour toi la table vers l'abondance. Il t'a conduit à toi de faire le partage du pain des hommes aujourd'hui. Peuple de Dieu, marche joyeux. Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux. Car le Seigneur est avec toi. Nous sommes intégrés à ce peuple de Dieu par le baptême et la confirmation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, au fleuve Jordan, Jésus découvre son identité profonde. Il peut s'avancer sur les chemins de Palestine. Une lumière éclaire sa route. Une confiance l'habite. Sa joie rayonne. Il invite à la coopération. Aimez-vous les uns les unes les autres. De même, en Jésus, nous découvrons notre identité profonde. Avec lui, nous pouvons avancer sur les chemins du Témiscamingue et du monde. La lumière de Pâques éclaire déjà notre route. La confiance que Dieu nous fait nous habite. De nous rayonne la joie. Nous coopérons à l'émergence du Royaume de Dieu, ici et partout. Nous vivons à la suite de Jésus, ton Fils, notre Frère et notre Amie. Aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Luc. « Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. » En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente et tout le monde se demandait si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressait alors à la foule. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu'après avoir été baptisé, lui aussi Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve toute ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Amen. J'ai toi, Seigneur Jésus. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le baptême de Jésus nous invite à une réflexion intéressante. Jésus a, lui aussi, été interpellé par le travail de Jean, celui qui baptisait le long du Jourdain. Et il se rend, lui aussi, tout près. Et puis, il se laisse baptiser. Il se fait baptiser. J'aime bien penser que ce baptême de Jésus correspond pour nous à notre confirmation. Le baptême, le nôtre, et dans l'enfance, c'est le moment où l'Esprit Saint vient saisir par l'intérieur notre identité et nous réveille que nous sommes fils de Dieu. Mais c'est seulement lors de la confirmation, plus tard, quand nous sommes conscients davantage, que nous comprenons notre identité de fils et de fille de Dieu. Alors, Jésus, lui, dans l'Annonciation qu'on a fêtée l'année dernière, au mois de mars, et alors l'Annonciation, c'est comme Jésus qui germe dans le cœur, dans la vie de Marie et de Joseph. Et le baptême de Jésus, ce qu'on appelle le baptême, pourrait être compris comme sa confirmation. Une voix lui dit, « Toi, tu es mon fils bien-aimé. » Alors, est-il important de savoir son identité? C'est une question très contemporaine qui traverse l'histoire. Qui suis-je? Où est-ce que je m'en vais avec mes skis? Et on a été invité à découvrir, ce dimanche du baptême du Seigneur, que nous sommes choisis, nommés. Nous ne sommes pas des n'importe qui. Nous appartenons à une famille, une communauté, un groupe, une église. Et nous sommes filles et fils de Dieu. Il me semble à moi que pour relever les défis de l'existence, c'est important de savoir qui on est. Combien, lorsqu'on lit des documents, des bilans de psychiatrie ou de psychanalyse, ou de psychologie maintenant, combien de fois on nous renvoie à cette relation fondatrice, la relation avec le père ou la mère, avec les parents. C'est important d'être reconnu. Et les cultures, certaines cultures familiales, on a des difficultés à cultiver l'espèce de joie, que ce soit ma fille ou mon fils. On a un peu plus de temps pour les corrections, les défis, l'honneur de la famille. Mais ces petits instants déterminants où on va dire à l'enfant, où l'enfant se fait dire, où il éprouve en tous les cas, la joie profonde d'être dans telle ou telle famille. Chez nous, on me rappelait souvent que j'étais un dufour. C'était plus le rappel des normes familiales. Mais il y a eu quelques moments très importants qui m'ont permis de découvrir qu'il y a une joie, une fierté, un plaisir profond à ce que je sois de cette famille. Mes grands frères, mes grandes sœurs, mes parents, mes grands-parents, ressentent une joie à ce que ce petit soit de notre famille. Et c'est ce qui me permet d'avancer dans la vie. Je trouve que c'est important. Et je me suis demandé à l'adolescence, comment Jésus l'a fait pour ne pas se défausser? Quand il comprend que le complot qui se mène contre lui, qui se trame, va conduire à la mort, il aurait pu dire, oh, je prends un petit congé, je m'en vais du côté de Témens pour quelques semaines. Ça va barder. Eh bien non, il ne se défaussent pas. Et je pense que la raison pour laquelle il ne se défaussent pas, c'est qu'il se sait reconnu, identifié par l'intérieur. Toi, tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute ma joie. Alors, tu as le droit d'avoir peur des événements qui se trament, d'être un petit peu inquiet et beaucoup inquiet, mais moi, Dieu dit Dieu, je serai avec toi jusqu'au bout. Il me semble que c'est ça, la fête du baptême du Seigneur, qu'on va relancer dans la transfiguration au deuxième dimanche du carême. C'est cette expérience déterminante dont on a besoin, nous aussi, de retrouver le moment décisif au fond de nos vies. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es choisi. Et moi, Dieu dit Dieu, je marcherai avec toi, quel que soit le chemin que tu auras entreprendre. Alors, la biochimie actuelle montre que le bonheur se mesure en termes d'ocytocine, de dopamine et de molécules. Mais je préfère penser que les molécules agissent à partir d'un déclenchement intuitif de la joie expérimentée, goûtée, enracinée, ensouchée de savoir qui on est devant Dieu. Que le souffle de Dieu achève en vous ce qu'il y a de bien et de beau. Notre Église propose un Dieu qui nous invite à l'intime de sa vie. Jésus reçoit de Dieu un souffle qui lui donne la force de vivre son engagement dans son village, dans son pays, jusqu'au calvaire. Aujourd'hui, l'Église affirme que Dieu te donne aussi son souffle pour que tu aies la force de vivre tes engagements dans ton village et dans ton pays, jusqu'au calvaire de ta vie. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. C'est toi, mon fils, en tant Jésus. Notre Église affirme que l'homme Jésus est le fils de Dieu et partant son égal. L'Église affirme que Dieu te choisit pour être toi aussi, comme Jésus, par Jésus, avec Jésus et en Jésus, son fils ou sa fille. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus plonge dans les eaux du fleuve Jourdain. La plupart de nous avons été présentés à Dieu quand nous étions tout petits. Aujourd'hui, tu as grandi. Tu as atteint ta taille d'homme ou de femme adulte. L'Église affirme que Dieu est source de toute vie et de la tienne de façon singulière. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Vivre en société pose nombre de défis. Tout au long d'une vie, chaque personne est invitée à favoriser la vie en société. La plupart de nos décisions vont dans le sens du respect de la dignité des autres. Mais le mal est tapis à la porte de notre cœur. Alors ne nous arrive-t-il pas de rater certains virages? Nous participons au processus d'intimidation des autres. Nous nous faisons complices du racisme systémique qui n'a jamais ressenti la supériorité de sa culture sur celle des autres. L'histoire de la rencontre des peuples de l'Europe avec ceux d'Amérique est tissée d'humiliation, de mépris, de violence, d'exclusion. Notre communauté de foi a participé, et hélas par bien des aspects, participe encore à des idéologies de la supériorité de notre civilisation, de nos technologies, de nos sciences, de nos industries, etc. Nous rabaissons la dignité des autres que Dieu tient pourtant pour ses filles et ses fils, comme il nous tient pour ses enfants. Dieu ne se décourage pas de nous. Son amour a fait de nous ses enfants. Il ne sait jamais de nous tendre la main. Ami, je tends la main. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Pour notre Église, chaque personne est unique, chaque personne est importante. Prions ensemble pour tant de gens fragilisés dans leur identité profonde. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour les Églises, notre Église célèbre le baptême de Jésus. Or, la plupart de nous avons été baptisés quelques jours après notre naissance. En ce jour où nous rappelons ton baptême, donne-nous le souffle de ton esprit pour nous rebrancher sur ce que signifie ce baptême. Ne fais-tu pas de nous les membres de ta famille? Chantons. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Toi qui nous aimes, exauce-nous, Seigneur. Pour nos sociétés, en toi je trouve ma joie, dit l'Évangile d'aujourd'hui. Or, notre monde traverse une zone de turbulence qui dure. Crise sanitaire, crise environnementale, crise économique, crise sociale. Est-il possible d'y détecter la joie? Afin que le souffle de Jésus nous aide à discerner des moments de joie vécus au quotidien et à multiplier les espaces de rencontre où la joie puisse éclater, chantons. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Toi qui nous aimes, exauce-nous, Seigneur. Pour les jeunes, les multiples crises actuelles accentuent la quête d'identité des plus jeunes. Qui sont-ils dans une société qui a de la difficulté à les accueillir? Que peuvent-ils apporter à des sociétés apeurées et confinées? Quel avenir leur promet un environnement pollué, un capitalisme où chacun aura à s'en sortir en écrasant les autres? Afin que les générations plus âgées s'exercent à coopérer et à laisser de la place à celles qui grandissent, chantons. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Toi qui nous aimes, exauce-nous, Seigneur. Pour les petites communautés, dans nos petits villages, plusieurs se sentent éloignés et isolés des centres de décision. Nos opinions comptent pour peu ou pas du tout. Afin que les responsables de nos petites communautés redécouvrent la valeur de chaque village, de chaque rang, de chaque chemin, car il n'y a pas de village sans les personnes qui y habitent. Chantons. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Toi qui nous aimes, exauce-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de nous émerveiller de l'alliance que tu tisses avec chacun et chacun de nous, en Jésus, aujourd'hui, ce soir, demain, et pour les siècles des siècles. Amen. Qui sommes-nous pour qu'en nous tu trouves ta joie, Seigneur? Ne le savons-nous pas? Tu nous convies aux sources de la vie. Aux sources de la vie, nous venons puiser, Aux sources de la vie, nous sommes sauvés. Soyons source de la vie, avec Jésus en Église, portons son Évangile, Don du Père à ce monde aujourd'hui. Aux sources de la vie, nous venons puiser, Aux sources de la vie, nous sommes sauvés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est bon de te dire merci, Seigneur, car à travers le baptême et la confirmation, nous découvrons l'identité dans laquelle tu nous poses. Nous sommes tes filles et tes fils, et nous pouvons avancer sur les chemins de nos vies pour en relever les défis et rayonner de ta lumière. Avec gratitude pour ceux et celles qui nous l'ont appris, et avec émerveillement pour ceux et celles qui poussent après nous, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux, bénis-sois celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, et louons le Seigneur. Oui, tu es Saint Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin. Qu'il devienne pour nous et devant nous, le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fit livré, il prit du pain. Il te rendit grâce au ton amour. Il le bénit. Il le rompit. Et il le donna à ses proches en leur disant, Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce au ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'une alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous te rendons grâce avec François, l'évêque d'Europe, notre pape, avec Guy, notre nouvel évêque. Nous te rendons grâce avec les familles qui confient leurs enfants au baptême et à la confirmation. Nous te prions avec les familles qui traversent des deuils. dont Albert Prévost, Monique McFadden-Barrette et Georgette Bourassa. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles qui nous ont précédés en toi, nos frères et nos sœurs, avec qui nous te rendons grâce. En Jésus le Christ, notre Seigneur. Par Lui, avec Lui et en Lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appelé de Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est Dieu lui-même qui s'invite dans ton cœur pour te révéler à nouveau ton identité, vienne déjà te murmurer, toi, tu es ma fille, tu es mon fils, en toi j'ai mis toute ma joie. Et que la paix de Dieu soit toujours avec toi. Et avec toi aussi. Miigwech, merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vive en toi, la paix de Dieu. Qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vive en toi, la paix de Dieu. Qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plat de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plat de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Merci Seigneur, tu fais de nous, par le consentement intérieur et par les rites de baptême et de confirmation, des filles et des fils connus et aimés. Merci Seigneur, Alléluia. Oui, merci Seigneur. Nous savons notre identité, nous savons qui nous sommes. Alors, nous pouvons aller à la rencontre des défis de la vie avec confiance, puisque tu es avec nous. Miigwech, Ressou, Alléluia. Miigwech, Ressou, Alléluia. Miigwech, Ressou, Alléluia. Miigwech, Ressou, Alléluia. Miigwech, Ressou. Merci Seigneur, nous savons que nous sommes tes filles et tes fils et qu'il en va de même pour toutes les autres personnes, au-delà des cultures et même des religions. Nous pouvons entrer en dialogue avec audace et chercher ensemble nos liens de famille. Spasiba, Bougie, Alléluia. Merci Seigneur, en Jésus, nous pouvons nous glisser dans le mystère de ton identité. Avec Charles de Foucault, nous pouvons nous remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es notre Père. Shoukran Allah, Alléluia. Shoukran Allah, Alléluia. Shoukran Allah, Alléluia. Shoukran Allah, Alléluia. Shoukran Allah. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Que le souffle de Dieu te rappelle ton identité. Que tu te sentes en profondeur dans une alliance filiale avec Dieu, notre Père. Que tu te découvres, sœur de Jésus-Christ, frère de Jésus le Christ. Que le souffle qui a accompagné Jésus de la crèche à la croix, t'accompagne aussi depuis ton berceau jusqu'à ce qu'il sera ton tombeau. Et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sûr de l'alliance que Dieu a scellée pour toujours avec toi et avec l'humanité, tu peux aller vers les autres et y porter la lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, foyer de ton amour. Quand la haine empêche la tendresse, fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra.